Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Émulsion, l'émission qui parle des recettes de fabrication de la littérature jeunesse et aujourd'hui nous parlons romans ados. Il y a quelques temps, au temps du confinement, Ryan, un jeune garçon qui avait été juré pour le prix des pépites du salon a repris contact avec moi et il m'a dit, les librairies sont fermées, les bibliothèques aussi, je n'ai plus rien à lire, qu'est-ce que je peux faire ? Vous auriez des livres pour moi ? Une attestation dûment remplie, un masque bien arrimé et le rendez-vous est arrivé. Et je peux vous dire que de voir ce grand adolescent repartir avec son sac à dos lourd de quelques centaines de pages et son beau sourire à l'idée d'avoir tant d'histoires à découvrir, franchement, c'était beau à voir et forcément dans ce sac à dos il y avait l'un de vos romans Fabrice Collin, l'un des vôtres, bien sûr, Thibaut Vermeaux et puis forcément un de la maison d'édition Thierry Manier Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup à tous les trois de bien vouloir participer à cette émulsion et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Thierry Manier, vous éditez des livres donc pour la jeunesse depuis 1998 votre maison d'édition porte votre nom. Vous défendez ardemment la littérature française qui donc, que vous, de mieux placer pour nous dire où elle en est justement cette littérature à dos et comment elle se porte aujourd'hui et est-ce qu'il y a beaucoup de Ryan ? Oui, il y en a encore beaucoup enfin j'espère qu'il y en aura encore même encore plus comment elle se porte en ce moment ? On ne peut pas dire que c'est la grande euphorie avec ces masques et ce gel mais ça redémarre on est sûr, j'espère en tout cas Et puis c'est temporaire Oui, c'est temporaire, bien sûr Non, moi je crois qu'elle n'a jamais été aussi bien la littérature jeunesse d'une façon générale elle va plutôt bien Après, il faut savoir ce qu'on appelle littérature jeunesse avec plusieurs catégories j'allais dire de particularité Qu'est-ce qu'elle a comme particularité la littérature à dos ? Alors la littérature à dos effectivement c'est j'allais dire presque un moment difficile puisque c'est un moment difficile de sa vie donc il n'y a aucune raison Un passage en tout cas C'est un passage un peu difficile pas toujours d'ailleurs il y a des passages qui se passent bien mais c'est quand même un passage et ce passage ne se fait pas sans égratignure et essuyer des plâtres donc c'est un moment où on s'adresse à des gens qui sont dans cette comme dirait Dolto dans le complexe du homard et il se passe des choses donc il faut avoir cette littérature qui pour moi doit leur correspondre et où ils peuvent s'identifier où ils peuvent trouver des idéaux etc. Mais à la fois il faut aussi pouvoir la littérature ça sert aussi c'est de l'imaginaire ça sert aussi à rêver et quand on rêve on peut aussi réfléchir donc tout cet imaginaire est mis en place donc c'est un moment un peu difficile souvent d'ailleurs les adolescents c'est la période où on a beaucoup lu même énormément lu souvent jusqu'à jusqu'aux 12 ans et tout d'un coup le passage au collège et un petit peu après la littérature passe après sachant qu'il y a quand même des sujets beaucoup plus intéressants et plus importants dans sa vie qui sont les rencontres qui sont les boutons et les poils qui poussent et donc ça c'est vraiment un moment un moment un peu difficile maintenant quand je parle de rencontres il y a aussi des rencontres avec un texte avec un auteur et même quand on a la tête ailleurs quelquefois il y a quelque chose qui se passe et c'est ce moment qui se passe qui est important soit avec un prof soit avec un bibliothécaire soit avec un ami de la famille je ne dis jamais avec les parents parce que ce n'est pas toujours le cas les parents qui proposent le bouquin à leurs adolescents ce n'est pas forcément le bon bouquin dans la tête de l'ado alors que quand c'est proposé par quelqu'un d'autre et puis c'est après une rencontre une rencontre avec la libraire etc et une rencontre avec le texte lui-même c'est à dire est-ce que je vais aller je vais lire quelque chose et surtout est-ce que je vais aller jusqu'au bout de cette lecture et ça ça me semble important et alors vous Fabrice Collin et Thibaut Vermeaux en tant qu'auteur comment est-ce que vous abordez justement votre travail vous avez l'impression de vous mettre à hauteur d'ado ou peut-être d'en être toujours un petit peu vous-même alors pour ma part j'ai une double casquette qui est qui est que je suis prof d'un côté et je suis écrivain de l'autre et j'ai tendance à considérer que les deux sont vraiment séparés l'un de l'autre ce qui est totalement faux évidemment il y a beaucoup d'intrications entre la passion de transmettre parce que j'ai une vraie passion de transmettre et puis la passion d'écrire qui est une passion de transmettre des histoires et pour le coup alors quand j'écris je ne me mets pas du tout à la place du prescripteur par contre alors que le prof est prescripteur logiquement je me mets à la place de l'écrivain qui a envie de raconter une bonne histoire et qui n'adapte pas forcément le ton le lexique enfin qui ne prend pas son lecteur pour un crétin en fait tout simplement et qui autant que possible j'écris l'histoire telle que j'ai envie de l'écrire et puis en général au niveau de mes éditeurs la réponse est très positive donc il semblerait que je ne sais pas s'il y a besoin de se mettre à hauteur d'adolescent en fait parce qu'ils sont en train de grandir donc c'est justement où on peut placer une limite entre adultes enfin littérature alors comment dire la vraie différence à mon sens c'est que pour la littérature adulte on n'est pas obligé de raconter une histoire pour la littérature ado par contre au niveau éditorial là on doit raconter une histoire il faut qu'on raconte une histoire et c'est vraiment l'exigence première si je puis dire de la littérature ado vraiment s'il y a une limite c'est celle là parce qu'après quand on arrive à la littérature adulte tout est permis et on peut faire tout et n'importe quoi et on peut faire n'importe quoi aussi vraiment et pour vous Fabrice Collin moi aussi j'ai un peu une double casquette mais elle est d'une autre nature c'est que j'écris également pour les adultes donc on est un peu dans le vif du sujet je rejoins un peu ce que dit Thibault sur la nécessité quand on écrit pour les plus jeunes de raconter une histoire qui est une nécessité qui peut passer en partie au second plan quand on écrit pour les adultes par ce qui me concerne parce que ce besoin de raconter des histoires il est aussi vivace quand j'écris pour des personnes plus âgées mais c'est difficile de rester en contact avec l'adolescent qu'on a été parce que par définition il s'éloigne de plus en plus quand j'écris pour les adultes j'écris entre guillemets pour un premier semblable j'ai pendant un temps je me suis posé la question de savoir si j'étais toujours en phase avec entre guillemets l'esprit adolescent quand j'écrivais et je pense que c'est une fausse question c'est à dire de toute façon il y a quelque chose en nous les auteurs qui subsistent de cette appétence pour le merveilleux l'imaginaire les histoires tout simplement et l'adolescent qui en nous il mourra jamais en revanche on grandit puis la société change aussi les codes qui étaient les miens il y a 30 ans sont plus forcément en vigueur aujourd'hui donc le fait par exemple évidemment j'imagine d'être professeur et pour moi d'être en contact lors de rencontres scolaires avec des adolescents c'est important parce que j'ai quand même besoin de savoir qui ils sont aujourd'hui il y a des invariants il y a des choses qui ne changent pas on évoquait les histoires d'amour les relations avec les profs les relations avec les parents c'est toujours des choses qui existent mais leur nature peuvent changer la nature des problèmes et des crises peuvent changer on le voit particulièrement aujourd'hui où il y a des crises d'un genre nouveau qui se présentent aussi aux adolescents et c'est bien de garder un petit peu le contact avec ça tout en n'essayant pas de faire absolument entre guillemets jeune je pense qu'il n'y a rien de pire on est qui on est on a aussi l'âge qu'on a et on écrit de la position qui est la nôtre vous parliez des échanges avec les jeunes justement est-ce que vous avez des retours d'ados qui vous ont marqué sur certains de vos livres qui vous ont fait peut-être voir les choses différemment pour le suivant normalement moi j'écris pas en fonction des retours je vais écouter ce qu'on me dit si j'ai l'impression que je suis complètement à côté de la plaque je passe complètement à côté de tel ou tel sujet évidemment je vais écouter mais généralement il n'y a pas de consensus à ce niveau là c'est pas on a des retours des gens qui aiment des gens qui n'aiment pas moi j'écris pas pour les autres et je vais pas infléchir ma ligne éditoriale personnelle entre guillemets pour complaire à tel ou tel public parce que c'est pas rendre service aux gens que de faire ça ce serait de la démagogie tant qu'il y a des éditeurs pour publier mes livres et qu'il y a visiblement des lecteurs pour les lire je vais rester comme ça alors justement Thierry Manier vous comment est-ce que vous faites vos choix éditoriaux vous êtes beaucoup au contact des jeunes oui je vais quelquefois dans les lycées dans les écoles et les bibliothèques oui mais je pense pas que ce soit ça qui me nourrisse ça m'amuse parce qu'il m'interpelle beaucoup sur des sujets que j'édite etc et ça ça m'amuse mais non le choix il est mais c'est bête à dire mais j'aime ou j'aime pas simplement et c'est incroyable comment un livre de la même façon dans sa vie normale j'allais dire civile quand je vais dans une librairie que j'achète quelques bouquins voilà ils sont là en pile je vais en prendre un un jour je vais commencer à le lire au bout de 10 pages je vais le laisser tomber en disant pourquoi j'ai acheté ce bouquin et peut-être que 15 jours après je vais reprendre ce livre et je vais le dévorer en très peu de temps donc quand on lit un manuscrit qui nous arrive c'est pareil quoi alors si c'est un moment où on a envie de pleurer c'est un moment où on a envie de rigoler etc s'il tombe bien il tombe bien alors il y a quand même aussi une qualité littéraire on sait quand même on a un peu l'habitude de choisir mais quand même il arrive au bon moment ou au mauvais moment et c'est le coup de coeur et s'il n'y a pas de coup de coeur on ne peut pas l'éditer parce qu'on ne peut défendre qu'un livre qu'on aime à mon avis alors émulsion c'est le titre de l'émission et on va voir un peu comment ça se passe dans votre petite cuisine à vous Fabrice Collin comment est-ce que vous commencez une histoire est-ce que vous l'avez imaginé beaucoup avant ou au contraire vous êtes du jour à un peu improviser il y a un travail de maturation de toute façon je pense que ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les auteurs c'est-à-dire que généralement sauf exception on ne se met pas directement au travail avec une idée qui viendrait de surgir et qui nécessiterait d'être tout de suite exploité il y a des choses qui peuvent maturer pendant très longtemps même parfois plusieurs années après je pense qu'il y a deux types d'écrivains et ça c'est valable pour tout ce que j'appelle moi les structureaux ou les scripturaux c'est-à-dire des gens structureaux qui écrivent avec un plan prédéfini comme des gens qui partent en vacances et qui savent à peu près où ils vont aller et puis les scripturaux qui seraient plus les routards et qui vont dans un endroit et qui voient ce qui va se passer c'est-à-dire littérairement quelqu'un qui va écrire au fil de la ligne alors il y a un certain type de romans qui sont quand même difficiles à écrire à mon sens au fil de la ligne notamment un roman policier par exemple avec une intrigue une structure des rebondissements là ça devient un peu plus difficile d'improviser mais on peut imaginer un roman où c'est un personnage qui est tout seul dans la forêt et qui est perdu et qu'est-ce qui va se passer et là on peut très bien se surprendre soi-même en tant qu'auteur et dire je commence à écrire et puis je vais voir moi-même ce qui se passe et mes personnages entre guillemets qui vont me dire ce qui se passe moi j'appartiens clairement à la catégorie des flippés c'est-à-dire des structureaux c'est-à-dire des gens qui ont besoin de savoir où ils vont qui ont besoin de savoir comment ça va se terminer même si en vérité le plan est jamais suivi à 100% chez moi il est à 70 ou 80 c'est-à-dire que je me laisse la possibilité de prendre des chemins de traverse s'il y a des choses plus intéressantes qui se présentent alors du coup d'avoir peut-être des livres de commande comme ça a été le cas avec aux ordres du coeur qui est paru aux éditions Nathan dans la collection court toujours c'est quelque chose qui vous va du coup c'est dans un cadre bien précis oui moi je réponds très bien aux contraintes bon là de toute façon on avait des contraintes de style de livre il fallait que ce soit une intrigue contemporaine il fallait que ce soit assez court mais pour le reste on avait quand même on faisait ce qu'on voulait donc je pouvais tout à fait me mouvoir au sein de cet univers contemporain avec des héros de 15-16 ans ça ne posait pas de problème on parlait des coups de coeur mais il y a aussi donc des tendances forcément et là il faut répondre à un certain format parce que c'est un livre qui se lit en papier sur le web et qui peut s'écouter aussi un format d'une heure vous aussi vous êtes ouvert à ce genre de en termes de vous voulez dire en termes de collection ou d'édition c'est à dire que moi je n'aime pas entendre le mot livre de commande c'est pas du tout enfin je pense que les éditeurs quand ils ont une collection avec un certain type etc c'est pas vraiment une commande c'est effectivement comme tu disais il y a quelques lignes un peu pour que il y ait quand même une espèce de régularité dans les romans mais l'important c'est surtout de laisser à l'auteur sa place dans ce lieu là parce que sinon quand ce sont des choses excessivement coincées et serrées c'est quand même un peu dommage on perd beaucoup de la qualité littéraire de l'auteur mais après répondre à une demande c'est pas du tout mon style je supporte pas rien que le fait de me demander j'ai pas envie voilà mais ça c'est depuis tout petit donc moi je préfère risquer inventer trouver des choses alors j'ai trouvé on a trouvé dans l'équipe des choses nouvelles des nouveaux romans des romans photos on a essayé des choses bon quelquefois ça marche pas et même une collection avec des nouvelles érotiques oui mais ça c'est elle est toute neuve c'est là elle marche enfin elle marchotte encore mais nous espérons qu'elle va marcher c'est novateur enfin je veux dire vous êtes c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est prendre des risques c'est le premier métier d'un éditeur si on prend pas de risques est-ce qu'on s'emmerde il faut quand même trouver des choses où on risque des choses là le risquer moi ce qui m'embêtait dans l'ambiance actuelle et nouvelle et depuis 3-4 ans et c'est de pire en pire c'est cette espèce de puritanisme qui arrive et qui est ridicule ridicule en plus tenu par des par des jeunes adultes qui eux ont oublié sont amnésiques totalement et ont oublié qu'ils ont été adolescents et qu'ils avaient autre chose à penser que ce qu'ils pensent actuellement et ça ça m'agace un peu donc je me suis dit plutôt que d'entendre et voir tous ces adolescents ou jeunes adultes qui vont lire des romans je sais pas si on peut dire les titres mais qui sont on peut pas on peut pas qui vont lire des romans à l'eau de rose ou des trucs un peu un peu un peu chaud où le mec il a un love dans New York et il est bien foutu et il est riche et la nana est super belle mais surtout très soumise bon moi je me dis ils lisent ces choses là qui se lisent absolument enfin vachement bien c'est agréable à lire on en fait même des films évidemment mais est-ce qu'on leur donne pas des stéréotypes qui sont quand même un petit peu graves mais très graves et je me dis et si on fait une collection érotique où justement on revient un petit peu aux choses de l'érotisme pur et pas seulement érotique enfin de sensibilité de sensation de goût de parfum d'odeur de choses qui font qu'on se construit et des choses qui font qu'on commence à se découvrir qu'on découvre son corps mais qu'on découvre le corps de l'autre qu'on découvre plusieurs corps plusieurs corps à la fois tout est possible et bien écoutez en parlant de découverte on va vous découvrir vous aussi autrement puisque c'est maintenant le moment de la facette enfin des facettes ma première facette c'est la famille la famille c'est le premier monde dans lequel l'enfant évolue grandit et c'est souvent un nid à problème évidemment il y a de l'amour mais il y a aussi des conflits il y a des rivalités et un certain nombre de mes romans tournent autour de cette notion de problèmes de famille qui peuvent blesser mais qui font grandir aussi la deuxième facette ce serait le rêve je suis quelqu'un qui note souvent ces rêves ça donne parfois des romans et de façon générale je suis très attaché à ces contrées nocturnes dans laquelle l'esprit se libère les histoires peuvent grandir et pour moi le rêve il est vraiment associé au voyage c'est comme une seconde vie que notre cerveau nous offre ma troisième facette c'est la région de l'est dont je suis originaire alors c'est très vaste l'est c'est en gros l'Europe de l'est moi je suis originaire d'Alsace-Lorraine et cette région pour moi c'est un réservoir à histoire il s'y est passé beaucoup de choses et aujourd'hui pour moi c'est un réservoir inépuisable à histoire et à mythes Fabrice Collin vous parlez de la famille des racines des rêves c'est pour quel livre vous pouvez nous donner des exemples concrets dans le dernier aux ordres du coeur chez Nathan qu'on évoquait tout à l'heure cette nouvelle collection de format court c'est une histoire de famille c'est bon voilà qui dit famille dit problème je disais c'est pas toujours négatif d'ailleurs c'est un problème c'est quelque chose qui demande à être résolu et là c'est une histoire d'une fille qui essaye d'aider sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle va l'aider d'une façon un petit peu atypique c'est à dire que généralement on essaye de remettre les gens qui sont atteints de cette maladie dans le droit chemin entre guillemets le plus longtemps possible en leur disant non tu te trompes ça s'est pas passé comme ça ou tu as oublié ceci tu as oublié cela et là il y aurait une nouvelle forme de thérapie qui consisterait à emboîter le pas aux gens si je vous dis mais où est mon frère et que mon frère est mort il y a 20 ans vous allez pas me dire ton frère est mort il y a 20 ans vous allez me dire il est parti faire des courses il revient tout de suite voilà donc c'est une fille qui essaye de rentrer dans le monde défragmentée un petit peu en dérilection de sa mère pour l'aider à franchir ce cap vers l'oubli total mais vous disiez que donc vous parliez un peu de vous finalement dans vos livres et du coup c'est un moyen peut-être de dire aux jeunes voilà moi je suis passé par là c'est rarement je suis rarement dans l'autobiographie pure même quasiment jamais ça a pu arriver moi quand je lisais des livres il y a des livres qui m'ont aidé à affronter telle ou telle situation que l'auteur l'ait imaginé ou qu'il soit suffisamment convaincant pour qu'on croit qu'il l'a vécu ça peut nous aider ça s'appelle l'empathie c'est une fonction je trouve très intéressante et vitale dans les romans on vit par procuration des histoires qui ne sont pas les nôtres on éprouve des émotions par procuration évidemment on ne vit pas il n'y a pas le choc de la situation mais ça peut nous préparer on voit comment d'autres gens réagissent le jour où ça arrive on est peut-être un petit peu mieux armé et alors comment est-ce que vous fabriquez vos sujets quand ce ne sont pas ni justement des sujets proches de votre vie personnelle ni des sujets que vous avez eu en rêve il y a des livres qui partent d'une réalité historique par exemple vous avez fait des portraits celui de Simone Veil Marilyn Monroe là c'était entre la fiction et oui on reste dans la shooting star on est dans le réel entre guillemets mais le réel est quand même une notion assez floue même quand on parle de la vie de quelqu'un qui a existé on réinvestit cette existence on comble les trous parce qu'il y en a et notamment dans la biographie de Marilyn Monroe sur sa jeunesse il y a des béances et donc on investit ces endroits là et on réinvente la vie un petit peu de la personne tout en restant fidèle à des repères historiques très précis parce qu'on ne va pas raconter n'importe quoi mais de la même façon qu'on se réinvente quand on fait une autobiographie il y a toujours une part d'imaginaire même quand on parle du réel et alors je peux vous poser la question à tous les trois qu'est-ce qui vous motive en fait de parler de l'adolescence c'est quoi le moteur C'est un âge c'est tout simplement un âge difficile et personnellement j'ai vraiment beaucoup de tendresse vis-à-vis de l'adolescence en général c'est comment dire c'est un âge où vous pouvez avoir 14 ans vous partez en voyage en Espagne et puis vous êtes là avec vos copains à raconter les pires vulgarités en même temps dans votre sac il y a votre doudou pour vous protéger voilà l'adolescence c'est ça en fait mais c'est ça ça ce que je vous raconte c'est une anecdote vécue vraiment que j'ai déjà vue de mes yeux vraiment et ça me fait toujours halluciner en fait de constater ça tu as toujours ton doudou je le vois derrière mais en réalité il y a cette fragilité et ce besoin de se protéger et en même temps ce besoin de se protéger sans les autres c'est un moment où on doit se construire tout ça en fait moi c'est cet aspect de fragilité qui me j'ai pas eu une adolescence où je me suis senti particulièrement fragile donc c'est vraiment quelque chose qui tient plus de l'empathie que du vécu personnel et d'une vengeance une revanche à prendre là-dessus mais cet aspect de fragilité avec des enfants qui sont lâchés dans un monde qui aujourd'hui en 2020 est quand même particulièrement violent il faut dire ce qu'il y a moi c'est quelque chose qui m'alarme en fait en réalité et donc quand j'écris à l'origine j'écris pas enfin je me dis pas quand j'écris que j'écris pour les adolescents de toute façon mais c'est vrai que dans la plupart des romans que j'écris il y a souvent cette idée d'enfance qu'on va perdre et qui va être remplacée oui mais par quoi et ça pour moi c'est important d'essayer de c'est pas de montrer un chemin mais de montrer en tout cas cette adolescence en train de se vivre on va les citer quand même vos romans il y a Colorado Train Fraternidad La route froide tout ça chez Sarbacane et puis il y a La maison sans sommeil là vous avez utilisé un pseudo celui de Benoît Malevitch oui qui est un personnage qu'on trouve dans Fraternidad d'accord ok en tout cas vous disiez vous êtes agrégé de lettres professeur donc forcément pour vous l'écriture c'est une forme de continuité en fait oui alors j'écris j'écris depuis plus longtemps que je ne suis prof j'écris depuis que j'ai 17 ans à peu près quelque chose comme ça de manière régulière et puis prof c'est venu vraiment par hasard dans la continuité des études parce que j'ai fait des études de lettres et un jour on m'a dit ben pas de bol le seul métier ça ben c'est prof et moi je ne voulais pas du tout donc j'ai pris une année de recours éditeur aussi auteur ouais mais à l'époque c'était à l'université enfin c'était à l'université il n'y avait pas il n'y avait pas tous ces masters encore qui existaient et vraiment il fallait passer le KPS ou la Greg et puis point barre vraiment donc une continuité oui et non c'est quelque chose il y a toujours eu cette coexistence mais je vous disais tout à l'heure en tant que prof on a la passion de transmettre et puis quand on est écrivain on a la passion aussi de transmettre des histoires voilà il y a une continuité entre les deux je crois qu'il y a une jeune fille qui aimerait bien vous poser une question ça pourrait être l'une de vos élèves c'est le moment de la question mystère bonjour Thibaut vous écrivez beaucoup de romans qui font peur et je voulais vous demander s'il vous arrive parfois de vous inspirer de vos propres cauchemars ou de vos rêves vu que ce qui est effroyable semble plutôt vous faire rêver encore le rêve décidément on en parle avec vous Fabrice Collin il revient avec Ylang merci Ylang en tout cas elle n'a pas l'air complètement traumatisée par vos lectures du tout vous lui répondez quoi ? déjà c'est une très belle question je la trouve très belle très poétique et voilà au delà de ça il est à noter quand même que les enfants ou les adolescents reçoivent les livres que j'écrive de manière totalement différente des adultes qui ont tendance à être effrayés aussi par ce que j'écris les ados pour eux ça fait partie de cette espèce de monde imaginaire qui est encore mi-imaginaire mi-réel et la peur en fait partie aussi donc voilà alors moi je pense que j'écris entre autres pour exorciser alors ça c'est c'est pas faux Ylang a raison en partie j'écris pour exorciser des oui des peurs peut-être je le disais tout à l'heure le monde dans lequel on vit me semble plutôt effrayant et je pense que le fait de traiter la peur dans les livres alors déjà c'est un élément technique quand on écrit la peur parce que c'est dur de faire rire quand on écrit c'est dur de faire peur aussi donc c'est un défi à relever à réussir à faire peur donc déjà c'est un défi technique qui moi m'intéresse mais en plus de ça oui il y a l'exorcisme vis-à-vis du monde qui nous entoure comment mes héros font pour se débarrasser de ce manteau de peur qui leur tombe dessus à un moment donné je voulais juste vous demander c'est pour ça que vous aviez pris un pseudo pour la maison sans sommeil si vous aviez peur que vos élèves découvrent qui se cachait derrière oui entre autres il y avait beaucoup de raisons je voulais voir aussi mes trois premiers Romand étaient bien reçus par la critique sans présomption abusive je voulais voir comment un pseudo était reçu bon bah pas trop mal aussi ça va mais voilà oui c'est une des raisons il y a beaucoup de raisons à apprendre un pseudo alors au delà de l'aspect fantastique qui prend une grande partie dans vos livres comment est-ce que vous choisissez les thèmes de vos histoires alors ça rejoint la question que vous posiez tout à l'heure entre autres à Fabrice qui était comment vous faites pour écrire comment vous viennent les idées je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps quand on est écrivain on nous demande toujours est-ce que vous avez une routine et moi oui comme tout le monde j'ai une routine c'est-à-dire qu'à un moment donné je me pose j'en parlais tout à l'heure avec Thierry et Fabrice je me pose devant mon ordinateur avec un café et ma petite fille de 4 ans dans les pattes voilà et puis j'essaie de gratter un quart d'heure à droite à gauche pour essayer d'écrire donc j'ai une routine j'ai un endroit où mon pc est installé et à côté la machine à café voilà donc je m'installe là mais hormis ça sincèrement toutes les idées que vous avez ici là devant et puis les 4 ou 5 autres que j'ai en travail en ce moment ce sont des idées qui me sont venues de manière totalement hasardeuse en fait véritablement si vous voulez très rapidement je peux vous en dire un mot pour Colorado Train j'étais aux Etats-Unis quand l'idée du roman m'est venue parce qu'il était 2h du mat et que j'étais à Flagstaff dans l'Arizona et j'ai entendu dans les collines boisées lointaines passer un train un sifflet de train je me suis dit ah ça fait vraiment train fantôme à cette heure là je me suis dit tiens je vais écrire une histoire avec un train qui sera au centre du récit donc c'est une sensation purement sonore pour Fraternidad l'idée m'est venue en parlant avec Thibaut Bérard mon éditeur chez Sarbacane de manière totalement impromptue j'ai dit tiens un jour j'écrirais bien un roman de KPDP j'écrivais totalement autre chose à ce moment là pour lui le contrat était en cours et il a dit tiens c'est intéressant ce que tu dis si tu le faisais j'ai dit pourquoi pas je vais voir il m'a dit change de projet j'ai dit bon je vais voir ce que je peux faire j'ai écrit 10 pages il m'a dit ok on y va le bouquin fait plus de 600 pages donc voilà c'est venu de manière totalement hasardeuse et puis après avec la route froide on retourne aux Etats-Unis est-ce que d'ailleurs les Etats-Unis ont une si grande part dans ce que vous avez écrit c'est quand même un pays dont je me méfie beaucoup et je ne dis pas ça seulement d'après ça va changer je ne dis pas ça seulement d'après les récents événements mais en fait j'y suis allé trois fois et à chaque fois la fascination a décru la première fois au premier retour des USA en 2013 je me suis dit ah je vais faire mes études enfin je vais faire une thèse je passais la grec à ce moment là je me suis dit je vais faire une thèse après ça pour m'installer aux USA et puis pouvoir y travailler puis la deuxième fois j'allume la télé je vois qu'on vous dit c'est totalement l'opposé de notre état providence à la française on vous dit si vous êtes américain vous aimez le risque et si vous aimez le risque prenez un prêt dans notre banque moi je suis européen je suis comme ça évidemment devant la télé et puis la troisième fois vraiment ça commençait enfin Trump commençait à émerger donc voilà les choses allaient se sentir de moins en moins bon évidemment donc c'est un pays qui me fascine mais sans vouloir en faire trop non plus comme tous les écrivains de type américain je pense que c'est un pays qui me fascine parce que j'ai envie de le critiquer aussi les grands écrivains américains sont des écrivains qui critiquent alors je ne suis pas un grand écrivain et je suis français c'est gentil merci mais c'est un pays qui pour moi est à l'origine de la généalogie de la morale occidentale je parle de 1945 la seconde guerre mondiale du plan Marshall ce genre de choses et qui pour moi est donc un sujet à traiter universel et quand on parle des USA on parle de nous tous en fait en réalité donc pour moi c'est à un niveau ou un autre parce que j'essaie d'être plus européen dans mes romans parce que je suis de culture européenne et j'ai envie de valoriser ça vous avez été très influencé par des auteurs américains aussi parce que forcément dans le fantastique ah oui fatalement oui mais comment dire et quel d'ailleurs ? entre autres Stephen King mais ça voilà c'est pas un secret mais c'est presque est-ce que c'est encore une insulte ? je ne sais pas il a plus de 70 ans Stephen King donc on ne va pas lui cracher dessus évidemment mais pendant très longtemps Stephen King a été un pestiféré dans le paysage littéraire français et moi par contre en tant que lecteur moi ça m'emportait et quand je suis en tant qu'écrivain je me souviens aussi de ce que j'ai aimé quand j'étais lecteur juste lecteur et j'essaie de restituer ça aussi il y a un dynamisme de la narration qui à mon sens on ne peut pas y enlever grand chose on peut enlever beaucoup de choses à King mais aux écrivains américains leur sens de la narration c'est compliqué à enlever et c'est quelque chose qui à mon sens mais Thierry est peut-être pas d'accord avec ça qui à mon sens manque dans le paysage littéraire actuel français peut-être plus littéraire générale que littérature ado adulte pour le coup alors Thierry Mani il faut répondre forcément là non que j'ai obligé la question piège je n'ai pas regardé les statistiques non je ne sais pas si c'est un sujet non je ne pense pas après c'est moi ça ne m'intéresse pas mais je ne sais pas s'il y a vraiment des choses qui manquent ou qui ne manquent pas dans cette littérature ou alors il manque de tout ce n'est pas qui manque c'est qu'on ne la trouve pas oui peut-être moins moins c'est vrai d'après toi qu'est-ce qu'on trouve le plus ? on trouve beaucoup de romans psychologiques à la française on en trouve beaucoup c'est ça que j'aime moi un peu vraiment mais oui mais c'est en réalité c'est ce qu'aiment les lecteurs français quand on voit ce qu'ils sort en littérature générale on parle beaucoup c'est une littérature égotiste la littérature française complètement oui moi c'est vrai que c'est aussi par choix mais bon on est une équipe et Charline Vendeport qui elle a d'autres choix que moi donc ça permet de faire un catalogue aussi un peu plus complet mais d'une façon générale moi j'aime bien m'adresser aux adolescents avec du contemporain enfin du voilà mais c'est ce que j'aime lire en tant qu'adulte moi en littérature adulte donc évidemment je ne peux pas me transformer et dire voilà parce qu'il y a un marché parce que ce n'est pas ça mon propos donc voilà c'est ce que j'aime que j'ai envie de partager c'est ce qu'on peut partager que comme ça et alors on aborde quand même le Fraternidade ce roman historique si on parle des recettes de la cuisine pour travailler forcément vous êtes documenté puisque c'est un roman historique alors Fraternidade ce n'est pas vraiment un roman historique puisqu'il se passe en 2019 2020 c'est contemporain mais il fait référence voilà au 18ème siècle en fait non quand j'étais étudiant je faisais beaucoup de pastilles de romans 18ème donc vous n'essayez déjà partir du sujet bah oui en fait pour faire du style 18ème siècle c'est très simple vous écrivez une page juste avec des points virgules et ça marche très bien en fait vous cassez le mythe là c'est le mythe d'improv c'est assez et quant à écrire en vert c'est pareil à la même période où je m'intéressais à la littérature 18ème parce qu'il y a des pans entiers du roman écrit en vert voilà ce qui a priori effraie le lecteur et en réalité ça passe très bien parce que j'essaie d'être futé et d'écrire de manière que ça soit lisible quand même autant que possible pour ce qui est d'écrire en vert c'est quelque chose qui m'est relativement naturel si c'est pas trop présomptueux de dire ça pour reprendre ce que Fabrice disait tout à l'heure moi je fais partie des écrivains qui écrivent à la ligne pour le coup et ça paraît bizarre pour un roman qui fait plus de 600 pages mais sans rire Fraternée d'Ad il n'y a pas de plan j'avais pas de plan préliminaire je savais vaguement où j'allais atterrir par contre le chemin pour y parvenir c'était compliqué et là je fais Fabrice disait je fais partie des flippés structureaux moi je suis un flippé scriptural pour le coup parce que franchement quand vous écrivez et que vous savez pas par où vous allez passer il y a quelque chose de relativement effrayant voilà mais c'est fabuleux c'est l'essence même pour moi l'écriture vraiment l'écriture c'est de la douleur c'est de la douleur la discipline et voilà et pour si on garde que la douleur et la discipline il n'y a plus de plaisir c'est quoi le plaisir pour moi dans l'écriture c'est ce plaisir de se lancer soi-même à l'aventure et d'être comme le lecteur qui découvre le livre en fait sauf que je l'écris c'est plus dur l'histoire de risque en fait oui de risque le risque du lecteur aussi de lire c'est prendre un risque de l'écrire c'est prendre un risque d'éditer c'est prendre un risque et c'est ça qui est bien sûr et vous parliez vous parliez au risque de se perdre mais il ne faut pas se perdre trop longtemps non plus il ne faut pas mettre trop de temps pour écrire son livre il y a un moment où il faut bien mettre un point final oui c'est sûr alors pour Fraternidad quand j'ai dit à Thibaut Bérard que j'avais en tête quand je lui ai donné les 10 pages et que je lui ai dit à mon avis ça fera entre 500 et 1000 pages il a dit quoi comment il ne voulait pas publier à l'origine un gros bouquin il reste que Fraternidad est le plus gros roman de la collection exprime je voulais vous demander à tous les deux justement quand vous mettez un point final à un roman comment vous vous sentez vidé ou excité à l'idée qui va être lu déjà c'est rarement fini en fait c'est à dire le roman est fini mais ensuite on va le filer à l'éditeur il trouvera des choses à redire on va retravailler dessus moi c'est plus j'arrive pas à lâcher comme les élèves qui ne veulent pas lâcher leur copie qui s'y accrochent alors que le prof dit c'est fini là en fait et je peux faire j'ai généralement deux, trois, quatre, cinq versions d'un roman et il y a un moment où le surplus qualitatif n'est plus vraiment évident pour moi il continue à l'être mais l'éditeur me dit là c'est presque ça commence à être moins bien en fait que ce que tu as fait donc il faut vraiment arrêter maintenant de réécrire donc j'ai cette c'est un travail de deuil aussi c'est à dire que quand vous terminez un roman bon c'est une lapalisade mais il ne vous appartient plus il va appartenir au lecteur qui en fera qui en pensera ce qu'il voudra qui l'interprétera à sa façon et vous c'est vraiment vous laisser votre bébé partir dans la nature et ce n'est plus en votre pouvoir maintenant vous vous détachez et vous alors Thibaut Vermon ? Fabrice il a 100% raison sur toute la ligne mais comme c'est un structural il dresse le tableau de toutes les catastrophes qui vous attendent quand vous avez mis le point final il a raison c'est vrai que la réécriture ce n'est pas un moment marrant dans la relecture en tout cas ou la révision du texte c'est vraiment le moment le plus comment dire pas le plus ennuyeux parce qu'un bouquin gagne toujours à être relu à être révisé etc moi j'ai vraiment le souvenir de ces 30 secondes qui précèdent le point final où j'écris les dernières lignes et je n'y crois pas et je suis en train de me dire en même temps je suis en train d'écrire la fin du roman c'est en train d'arriver et je n'y crois pas et en fait je mets le point final et là j'ai un immense soulagement qui me saisit ça dure 10 secondes vraiment mais pour moi c'est un moment d'émotion énorme parce que je sais qu'à un niveau ou un autre même si voilà Fabrice a effectivement raison après tout ça il y a le retour de l'éditeur il y a la relecture il y a la révision il y a tout ce travail là ces 30 secondes on ne pourra pas me les enlever vraiment et j'ai eu vraiment la sensation au moins psychique d'avoir fini le bouquin vraiment vous Thierry Manier parce que les auteurs parlent souvent justement d'aller et retour vous faites beaucoup de retours oui ça dépend ça dépend du travail de l'auteur mais pour moi jamais moi aussi quand j'écris jamais c'est terminé enfin si on remet si on laisse 3 mois et qu'on reprend le bouquin on rechange des choses et c'est jamais fini et c'est pour ça que à un moment il faut se dire stop ça c'est le moment le plus plaisant de dire ça y est ça c'est fait on est allé jusqu'au bout et après effectivement ce sont les retours de lecteurs ou de l'éditeur qui me semblent importants c'est aussi ça c'est pour ça qu'un éditeur existe et qu'il doit encore continuer à exister à faire son métier s'il le fait vraiment bien c'est à dire que c'est un échange d'abord sur le sujet sur l'écriture etc et puis quand on écrit on est dans son truc on pense avoir fini il est forcément bien enfin il y a un moment vous faites le garde-fou en quelque sorte et nous on est là en disant mais ouais mais là attention là il y a un truc qui déconne là il y a un petit truc comme ça qu'on ne voit plus quand on l'a écrit parce qu'on l'a écrit on est dedans c'est notre histoire etc et là il y a quelqu'un d'extérieur qui va jeter alors c'est pas toujours très gentil parce qu'il y a des trucs qui peuvent remettre en question justement faire retirer un petit paragraphe qui nous paraît en trop et pas nécessaire et tout alors que l'auteur a remis 15 jours à l'écrire et il trouve que c'est bien ciselé mais bon il le remet dans le tiroir il le ressortira mais c'est vrai que c'est un moment c'est surtout un moment d'échange c'est pas une correction c'est une discussion avec l'auteur qui me semble nécessaire d'avoir des allers-retours quelquefois donc il y a très peu de choses à ciseler un petit peu puis quelquefois il y a un retravail évident sur une fin sur un début sur un début qui traîne un peu voilà donc on est là pour accompagner mais on n'est pas là pour censurer ou quoi que ce soit on est là pour accompagner et je pense qu'à un moment après une écriture on a besoin de voir un peu ce que ça peut donner et après à l'éditeur de le publier pour qu'il aille là où il doit aller Alors on arrive presque à la fin de ce repas autour de la littérature jeunesse mais on ne va pas se quitter avant d'aller à nouveau en cuisine entre guillemets avec une auteure de littérature ado que vous connaissez sûrement elle a publié Tao le hameau secret à l'école des loisirs en septembre dernier elle a écrit aussi La fille et le fusil et donc c'est Caroline Solé et on va la retrouver elle va nous donner ses secrets de fabrication d'un roman c'est parti pour la bonne recette Mes ingrédients pour faire un bon livre sont une chaussure des carnets et des moules Le premier ingrédient auquel je pense pour faire un bon livre c'est la chaussure donc je ne prends pas la chaussure du Père Noël mais j'ai des baskets tout le temps et je marche environ deux heures par jour pour trouver l'inspiration Le deuxième objet qui m'est indispensable quand j'écris un roman ce sont mes carnets donc j'ai des carnets de toutes les tailles de toutes les couleurs les petits je les aime bien parce que justement quand je marche ça me permet de les mettre dans mon jean mon manteau et de pouvoir écrire à tout moment donc j'ai comme ça une multitude de carnets donc je passe voilà de l'inspiration de la pensée à l'écrit à la feuille et j'aime bien écrire sur du papier même si ensuite j'écris la plupart de mes romans sur ordinateur et le dernier objet qui pour moi symbolise l'écriture ce sont des bulles parce que quand j'écris c'est comme quand je suis dans une bulle de savon c'est-à-dire assez fragile j'entends tout je ressens tout mais je ne suis pas complètement dans la situation ça me permet d'être dans la tête de tous les personnages donc une chaussure des carnets et des bulles et déjà si j'ai ces trois ingrédients là mélangés bien mélangés si possible ça peut faire peut-être un bon livre Fabrice Collin vous êtes plutôt bulle ou pas bulle ? J'avoue que là ça m'a un peu pris de court non moi je suis chien par terre la présence du chien est devenue importante depuis peu j'ai pas vraiment de routine moi j'ai développé ayant également des enfants qui sont maintenant grands mais qui ont été petits une résistance assez importante à tous les stimuli donc je peux travailler dans un café je peux travailler chez moi avec des gens qui passent je peux travailler même si quelqu'un est en train de téléphoner voilà j'ai besoin quand même d'avoir du monde autour de moi mais je peux aussi travailler tout seul écoutez il va être le moment de se quitter mais juste on fait un petit tour de table avec un livre dont vous voulez parler ou votre actualité ou peut-être pour chacun de vous Thibaut Vermeaux alors Apparaître chez Sarbacane un petit roman qui va apparaître au printemps donc il s'appelle Yokai et ça c'est le titre de travail en tout cas et qui parlera d'une petite gamine qui veut devenir ninja et vous Fabrice Collin dans la même collection chez Albin Michel où est paru le livre sur Simone Veil et l'autre sur Marilyn Monroe je vais maintenant parler du couple Obama ah très bien et vous tiens Emani alors moi c'est tout un catalogue oui bah j'imagine dites moi un du titre c'est très difficile on en a mis là on en met pas qu'un on en met plusieurs on met plusieurs dans les sapins de Suzy Morgenstern qui est dans le prix vendredi dans la sélection l'anguille de Valentin Gobbi qui est génial il faut absolument lire il y a le deuxième opus de Sally Jones ça c'est une aventure absolument extraordinaire il y a les Mickaël Olivier il y a plein de choses non mais attendez là c'est absolument impossible vous vous rendez compte en tant qu'éditeur on va aller voir votre catalogue vous inquiétez pas mais oui vous inquiétez pas merci beaucoup merci d'avoir participé à cette dégustation autour de la littérature ado et merci aussi à Ilang pour sa question et à Caroline Solé pour sa bonne recette et merci à tous de nous avoir suivis et bien on va se retrouver demain pour une autre émission d'émulsion d'ici là restez bien branchés sur la télé du salon et puis revenez nous voir quand vous voulez il y a le replay sur slpj.fr voilà et surtout bonne lecture à tous merci au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?